Ces dernières années, nous avons choisi de confier au marché un rôle prédominant. Les producteurs doivent jouer les jeux de l'offre et de la demande. Ils doivent s'y adapter et rechercher la compétitivité. Mais l'orientation par les marchés, la recherche de plus de compétitivité, ne veut pas dire être à la merci des fluctuations désordonnées des marchés. Mais il faut bien faire la différence entre, d'une part, les variations naturelles acceptables des marchés, celles qui incitent à aller de l'avant, et d'autre part, la trop forte volatilité des prix, qui doit appeler à des actions de notre part. Nous devons agir lorsque les turbulences risquent de remettre en cause des pans entiers de notre économie agricole. Je pense donc qu'il faut jeter les bases d'une politique agricole commune qui vise une orientation raisonnée vers le marché. En premier lieu, cela passe par le maintien d'aides directes à un niveau adéquat pour garantir une certaine stabilité des revenus des agriculteurs et pour préserver la diversité de nos agricultures. Mais cela ne veut pas dire qu'elles doivent rester telles qu'elles sont aujourd'hui. Elles doivent évoluer, et je pense que vous êtes aussi bien conscientes. J'entends bien des commentaires partout en Europe sur ce sujet. Il me semble clair que demain, les aides devront être attribuées de façon plus équitable entre les agriculteurs, entre les États membres et entre les régions. Il me paraît par exemple difficile d'imaginer qu'en 2014 ou en 2020, les aides soient encore calculées sur la base des niveaux de production des années 2000-2020. La société européenne, les contribuables, auront du mal à comprendre la logique de ces choix. Il faut que les aides retrouvent un sens aux yeux des contribuables et des citoyens. Il faut que ces derniers perçoivent clairement les contreparties dont ils bénéficient de l'engagement financier et européen pour l'agriculture. C'est seulement de cette manière qu'on pourra justifier une PAC toujours forte dans l'avenir. Et la PAC, pour qu'elle ait un avenir, elle doit être plus transparente et plus crédible. La notion de bien public fournie par les exploitations agricoles à l'ensemble de la société est quelque chose que nous devons intégrer dans nos réflexions sur l'avenir de la PAC. Nous ne devons pas avoir honte qu'en plus de la production agricole, nous offrons en tant qu'agriculteurs d'autres avantages à la société et que la société paye pour ceci en plus du prix des aliments. Ensuite, nous devons avancer sur la question de la maîtrise de la volatilité excessive de prix. Cette maîtrise passe par la mobilisation d'outils de marché. Nous en disposons de certains déjà et je dirais fort heureusement. La crise du lait nous a rappelé douloureusement combien ce type d'outils est indispensable. Il faudra également en adapter certains, voire en créer des nouveaux. Nous l'avons vu avec la crise du secteur laitier que nous avons traversée l'année dernière. Il est clair que le quota, pourtant en place, n'a pas apporté une solution. Nous vivons une situation nouvelle et nous devons donc trouver des solutions adaptées. Il nous faut, selon moi, des amortisseurs bien ciblés, mobilisables rapidement et utilisables de façon exceptionnelle. Des mécanismes d'assurance, des fonds de garantie mutuelle pourront peut-être jouer un rôle. De nombreuses solutions sont envisageables. Nous allons y travailler ensemble sur ce sujet. Quelles que soient les adaptations apportées à nos mécanismes d'intervention sur le marché ou aux aides directes, il faudra également étudier la question des relations entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Et c'est le dernier point que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Il faut renouveler la confiance des consommateurs dans les mécanismes de formation de prix. Il faut aussi des relations apaisées entre producteurs, industriels et distributeurs. Nous venons de vivre une période de turbulence sans précédent des marchés agricoles, à la baisse comme à la hausse. En 2007, en 2008, en 2009, les cours ont varié du tout au tout. Et nous avons pu constater très clairement un certain nombre de dysfonctionnements. D'une part, dans la répartition de la valeur ajoutée. D'autre part, dans la transmission de prix aux producteurs et aux consommateurs. Pour améliorer la situation, dans certains secteurs, cela passe sans doute par des liens plus étroits entre les partenaires. Faut-il renforcer le rôle des interprofessions ? Faut-il approfondir le cadre des relations contractuelles ? Ces questions sont ouvertes et doivent faire l'objet de nos réflexions. Dans certains cas, il sera peut-être nécessaire d'adapter les règles de la concurrence. Et je suis prêt à discuter de ces sujets avec mes collègues au sein du Collège de la Commission pour en trouver des solutions adéquates. Parce qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les règles qui garantissent le bon fonctionnement du marché. Il s'agit, à mon avis, plutôt de faire bien fonctionner de manière plus efficace le marché dans les situations où, visiblement, des pouvoirs de négociation très différentes aboutissent à des déséquilibres trop marchés. Les règles de concurrence sont là pour que le marché fonctionne bien. Si ce n'est pas le cas, si le marché ne fonctionne pas bien pour des raisons structurelles, il nous faudra en tirer les conclusions et réfléchir aux adaptations souhaitables et acceptables. Il me semble important de rehausser la capacité de négociation des producteurs pour le mettre en position de discuter d'égal à égal avec leurs partenaires industriels et commerciaux. Il faudra, quoi qu'il en soit, renforcer la solidarité entre vous, entre les producteurs. Cela passe sans doute par un rôle accru accordé aux organisations de producteurs. Je vais enfin vous dire que nous ne construisons pas une filière agricole plus solide sans davantage de transparence. Peut-être que quelques acteurs trouvent aujourd'hui un avantage à ne pas avoir de transparence. Mais je suis sûr que la chaîne alimentaire, dans son ensemble, y gagnerait à avoir le marché fonctionné de façon plus lisible. Sur ce sujet aussi, il nous faudra avancer. J'aimerais profiter maintenant de cette opportunité pour renouveler une annonce que j'ai faite il y a quelques jours lors de la conférence sur le secteur laitier, lors du dernier Conseil des ministres, en ce qui concerne le sujet lait. J'attends avec impatience les conclusions du groupe à haut niveau qui travaille sur le lait et qui présentera ses conclusions au mois de juin. Je me déclare de maintenant prêt, à partir de ces conclusions, à partir des réflexions qu'on va mener d'ici là, à présenter un paquet de mesures pour le secteur laitier, pour la réglementation dans le secteur laitier d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il ne faut pas attendre l'échéance de la réforme de la PAC 2013 pour agir, surtout quand on y voit clair et quand on voit qu'il y a des mesures qu'on peut prendre tout de suite, qui ne nous coûtent pas forcément de l'argent, mais qui vous donnent à vous, les producteurs laitiers, la possibilité d'agir de manière plus efficace dans les relations contractuelles avec vos partenaires, dans la gestion des filières au sein de vos organisations. On aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, sachez que je suis prêt à présenter ce paquet de mesures d'ici la fin de l'année. On aura l'occasion d'ici la fin de l'année.